Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play World Mode saison 2 sur Planet Coaster. Aujourd'hui on a du travail puisqu'on va créer un nouveau coaster comme vous avez pu le voir à la miniature de la vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas je vous invite à vous abonner à la chaîne. J'ai remarqué récemment qu'une très grande majorité d'entre vous qui regardaient les vidéos n'étaient pas encore abonnés à la chaîne. Donc vraiment je vous incite à le faire, ça m'aiderait vraiment grandement pour faire des vidéos de plus en plus qualitatives. Donc merci à ceux qui le feront. Je voulais également vous remercier pour tous vos commentaires du dernier épisode comme d'habitude. Donc toujours aussi actif sur cette série, vraiment ça fait super plaisir. D'ailleurs il y a pas mal de petites surprises qui vont arriver sur la chaîne, je vous en dis pas plus. Mais en tout cas merci, merci infiniment pour votre activité sur cette série. Franchement pour qu'il y a autant de commentaires sur chaque vidéo, autant de vues, etc. Franchement merci, merci infiniment. Puis moi je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos sur le hard mode. Donc merci à vous, ça fait vraiment super plaisir. Sinon à part ça, je voulais également vous remercier. Je sais ça fait beaucoup de remerciements mais je pense que c'est nécessaire. Pour le, comment dire, pour le sondage, le premier, enfin un des premiers sondages que j'ai réalisé sur la question Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un Planet Coaster 2 ? Et si oui, quand, voilà. Et je vais l'afficher dans la vidéo. Donc vous étiez un très grand nombre à voter sur ce sondage, 80 personnes environ. Donc franchement merci beaucoup pour un sondage, c'est assez énorme. Donc merci, merci infiniment. Et la majorité d'entre vous a choisi 2023 comme date potentielle de la sortie d'un nouvel opus de Planet Coaster. Donc ça me semble assez cohérent. Je pense que vous avez raison. Après, il faut voir. Peut-être que vous aurez raison dans un an. On verra. Il faudra voir les nouveautés de Frontier Development. Si c'est eux qui font le Planet Coaster 2, si jamais ils sortent, etc. Donc voilà. Donc sinon, à part ça, dans cet épisode que je vais découper comme d'habitude. C'est-à-dire que la première partie de l'épisode, comme vous pouvez le voir, je suis en train de mettre un peu plus de détails autour de l'attraction qu'on avait fait il y a quelques épisodes de cela. Mais, 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 on va également, dans la deuxième partie de la vidéo, faire le nouveau coaster. Alors, c'est un... Alors, je n'ai pas le nom réel du coaster. Je sais que sur Planet Coaster, il s'appelle Looney Tunes ou un truc comme ça. Et c'est vrai que c'est un coaster assez sec. C'est un coaster qui ressemble un petit peu à, je ne sais pas si vous connaissez, à Timber Drop à Frépertuis. Je ne sais pas si vous connaissez ce parc ni cette attraction. Donc, je vous invite à aller le rechercher sur Internet. C'est vraiment une bonne attraction qui est très, très compacte. Bon, là, je ne l'ai pas fait très compacte. Mais c'est volontaire. Vous allez voir pourquoi. Mais c'est une attraction assez compacte qui joue sur la hauteur. Et en fait, c'est en fait, tout le coaster est soutenu par une seule et même infrastructure. C'est un coaster assez particulier mais qui est très, très agréable parce qu'il est assez... Il y a des moments un petit peu secs, un petit peu violents mais sans trop de moments à sensation tout en étant doux dans les inversions, etc. Donc, franchement, c'est un coaster que je voulais posséder dans le hard mode. Et qu'on avait débloqué il y a déjà deux ou trois épisodes quand j'avais fait beaucoup de recherches. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Et voilà. Donc, là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit peu de détails autour du water coaster. Et dès à présent, je vais continuer un petit peu la zone de pique-nique pirate à l'intérieur du volcan. Donc, j'ai eu pas mal de commentaires. Voilà, donc j'ai eu un commentaire de je ne sais plus quelle personne. Désolé, j'ai oublié ton nom. Qui me disait de mettre un coffre, enfin, de la décoration incrustée dans le mur. Donc, je pense que c'est une très très bonne idée. Donc, c'est ce que je suis en train de réaliser. Vous allez voir, ça rend vraiment très très bien. J'ai mis plein de déco autour. Enfin, bref, voilà. Sinon, à part ça, au niveau des commentaires également, vous avez pu le voir précédemment. J'ai mis de la vapeur, en fait, dans le petit lac au-dessus du volcan. Pour faire croire qu'il est en ébullition et qu'il va un petit peu imploser. Et ça, c'est une idée pareille d'un abonné dans le dernier épisode. Donc, merci à toi. Tu te reconnaîtras. Donc, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment une super idée que tu as eue. C'est vrai que j'avais utilisé justement cette fameuse vapeur. Là, comme vous pouvez le voir, c'est tout ça dans la zone pique-nique. Mais je n'avais pas eu l'idée de faire ça sur le volcan. C'est vrai que c'est une plutôt bonne idée. Voilà. Donc là, je mets toujours des éléments de déco un petit peu classiques de pirates. Toujours. Je joue pas mal sur la luminosité avec la lumière bleue, la lumière orange, avec les lanternes, etc. Ça fait un espèce de jeu de lumière avec la profondeur du trou. C'est pas mal. En plus, je rajoute des algues. Ça fait un petit peu abandonner, trésor abandonner, trésor échouer. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Sinon, à part ça, comme j'ai dit, il y aura peut-être des petites surprises. Alors, potentiellement, d'autres jeux sur Planet Coaster que... Pas sur Planet Coaster, mais d'autres jeux que Planet Coaster, excusez-moi, sur la chaîne. Donc, je ne sais pas. Je ne me suis pas trop encore décidé. Mais je pense que ça va venir. J'aimerais bien, on va dire, diversifier un petit peu la chaîne. Ça serait pas mal et ne pas faire que du Planet Coaster. Alors, évidemment, la série sacrée de la chaîne, c'est-à-dire le hard mode, bien sûr, restera le plus longtemps possible. Je ne vais pas abandonner comme ça. Ne vous inquiétez pas. Mais chaque semaine à 17h le vendredi, ne vous inquiétez pas. Vous aurez votre petit épisode de hard mode. Je pense que c'est important de vous donner votre dose. Voilà, c'est quelque chose de nécessaire, je pense. Donc, voilà. Donc là, sinon, je continue l'aller, comme vous pouvez le voir. Et en fait, je vais faire en sorte de, on va dire, d'encadrer, d'entourer vraiment la première zone. Comme vous avez pu le voir, au fond, il y a le volcan. Donc, une certaine hauteur qui a une certaine hauteur. À droite, il y a les plateaux. Donc, avec les attractions, etc. Qui rajoutent plusieurs niveaux d'auteur. Donc, ça encadre, en fait. C'est comme une sorte de vallée. Et en fait, à gauche, ça restait vraiment plat. Donc, j'ai décidé de faire un petit peu pareil à gauche. Et c'est là, en fait, où je vais mettre la fameuse attraction que vous avez vue dans la miniature. Donc, voilà. Donc là, on a pas mal de boulot, sinon, dans les prochains épisodes. Je vous invite à vraiment suivre la série, à pas manquer trop d'épisodes. Parce que, bon, après, c'est comme vous le sentez. Mais là, on va avoir vraiment pas mal de boulot. Bah là, comme sur cette zone, par exemple, derrière le volcan. Ou plutôt, à gauche du volcan. Là, on va pouvoir mettre pas mal d'attractions, pas mal de décorations, etc. Donc, voilà. Mais sinon, le parc, vraiment, se développe assez vite. En 13 épisodes, 12-13 épisodes, franchement, on a été assez efficace. Donc, franchement, ça fait plaisir. Alors, certes, le niveau de détail n'est pas forcément au maximum, maximum. Mais j'ai essayé de faire quand même un minimum de détail. Je trouve que c'est plutôt pas mal, je trouve. En plus, ça rend vraiment assez bien. Donc, voilà. Sinon, encore une fois, proposer des nouvelles attractions, proposer des nouvelles idées de zone, etc. Comme ça, je suis jamais à court d'idées. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, dans cette partie, on va s'attaquer au coaster. Voilà. Donc, je vais faire ma fameuse montagne avec différents niveaux. Donc, on va dire, ma technique habituelle sur ce parc, c'est celle que j'avais réalisé déjà sur le premier coaster qu'on avait réalisé, la course tropicale, si je ne me trompe pas de nom. Et là, je vais faire un petit peu le même style, voilà. Donc, je vais faire un grand plateau, voilà, avec un deuxième et un troisième. Non, j'en ai fait que deux, il me semble. Mais c'est déjà suffisant. Et vous allez voir, ça s'adapte un petit peu au terrain. Et je pense que je vais faire une déco un petit peu différente. Je vais essayer de mettre plus de bâtiments autour du coaster qu'on va réaliser dans quelques instants, vous allez voir. Pourquoi pas un espèce de temps plein K ou quelque chose comme ça. Ça irait bien, un truc aventure. D'ailleurs, il faudrait que j'achète quelques DLC là parce que je me rends compte que ça manque. Je tourne un petit peu en rond, on va dire, au niveau des décors. Et ça serait bien que j'achète quelques DLC. Ça ferait pas de mal pour la diversité du parc. Donc, voilà le fameux coaster, donc le Looney Tunes, si je ne me trompe pas, voilà. Oui, c'est ça, Looney Tunes, pardon. Donc là, je vais vraiment faire le layout. Et dans le prochain épisode, on fera toute la décoration autour du coaster. À moins que je fasse autre chose. Mais normalement, ça sera ça. Donc, proposez des idées de décoration pour ce coaster. D'ailleurs, je ferai peut-être un sondage très prochainement pour justement me dire... me dire vraiment quel thème vous voulez que je fasse. Je trouve que c'est vraiment bien les sondages parce qu'au lieu que vous écriviez en commentaire, même si les commentaires... Continuez à écrire en commentaire, c'est très important. Mais les sondages, ça fait vraiment une globalité de personnes. Par exemple, le dernier sondage, 80 personnes. Donc, ça fait une certaine majorité qui représente des certaines idées. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal les sondages. C'est vraiment même important pour vous... pour que vous puissiez donner votre avis juste par une réponse simple et pas forcément que vous ayez besoin d'écrire à chaque fois quelque chose, de justifier quelque chose. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ça va être un costeur vraiment tourné, pas forcément sur les inversions. Alors, même s'il y a quelques inversions, on va dire que c'est un costeur assez classique, en fait. Je sais pas si j'aurais dû faire ça, mais on va dire que j'ai fait quelque chose d'assez classique. Mais assez efficace, je trouve. En fait, il s'étend pas mal. Au début, je voulais faire un truc compact, mais par rapport à la montagne, j'ai trouvé que c'était trop, justement... C'était trop... C'était trop... Enfin, c'était pas assez étendu par rapport à la taille de la montagne. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de faire un truc qui parte un petit peu assez loin de la montagne, ensuite qui revienne, justement. Mais justement, le... Comment dire ? La place qui reste... Je vais... Pourquoi... Je vais... Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler, là. Je vais... Je vais mettre des attractions. Donc, ça peut être pas mal. Pourquoi pas ? Après... Je sais pas, j'hésite encore. Mais par exemple, les zones vraiment où il manque quelque chose, bah hop, je mets une attraction, comme ça, ça comble la place. Et je pourrais... Je pourrais ainsi optimiser, justement, le vide. Ça peut être pas mal. Avec des files d'attente, etc. Décoré. Et en plus, si je mets des bâtiments autour du coaster, ça peut être pas mal. Donc, voilà. À part ça, proposer sinon un nom, comme d'habitude, pour le coaster, voilà. N'hésitez pas à proposer des noms. D'ailleurs, au niveau des noms, il me semble que... Il me semble que je n'ai pas renommé... Alors, j'ai le nom en tête, hein. Mais je n'ai pas renommé le water coaster. Il faudrait que je le fasse à l'occasion. Ne vous inquiétez pas, je vais le renommer très prochainement. Hop, je vais faire le dernier virage du coaster. Et ensuite, je vais revenir en dessous du lift. Donc, le layout est assez particulier, hein. Mais je sais pas s'il est trop court. Mais je pense que c'est suffisant, surtout pour les visiteurs. Je vous le rappelle, mais on est en hard mode. Donc, chaque détail, il ne faut pas le négliger, très clairement. Parce qu'après, il faut penser à la rentabilité. Parce qu'après, ça devient compliqué. Mais là, ça va. Le parc est très rentable. Voir même extrêmement rentable. C'est la première fois sur tous les hard modes que j'ai pu faire sur Planet Coaster. Qu'un parc marche aussi bien que ça. Donc, là, ça fait plaisir. Donc là, je vais faire un petit layout. Enfin, un petit on-ride, pardon. Du layout du coaster. Et en fait, j'ai réussi. Voilà, ça va être la partie où je vais smoother un petit peu toute la zone. Voilà. Tout le coaster, tout le layout, comme d'habitude. Avec ma technique égalisée tout. Et en fait, j'ai réussi, je le disais, j'ai réussi à mettre les trois bonhommes en vert. Et ce qui est extrêmement important pour, justement, attirer encore plus de visiteurs. C'est l'enthousiasme, la peur et la nausée. Ouais, c'est ça. Enthousiasme, peur et nausée. Et en fait, les trois sont dans le vert. Donc, c'est absolument parfait. C'est-à-dire que le coaster est optimisé au maximum pour une rentabilité maximale. Et si, en plus de ça, je décore, on va dire, si je donne un bonus de 100% avec plein de décors sur la file d'attente. Eh bien, ça sera juste parfait au niveau de la rentabilité. En plus, j'ai pensé à mettre plusieurs trains, justement, à plusieurs trains sur la gare. Comme ça, il y a beaucoup plus de passages. Ça va beaucoup plus vite. Et les visiteurs attendent moins longtemps en file d'attente. Donc, c'est un coaster qui est assez smooth. Je ne sais pas si ça manque d'inversion, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et justement, comme je le disais auparavant, les coins qui manquent, je pense que je les comblerai avec des attractions, des petites attractions sur le jeu. Comme ça, ça rajoute encore de la rentabilité et ça fait vraiment super plaisir. Sinon, je ferai aussi peut-être des supports custom. Alors ça, ce n'est pas sûr, parce que je trouve que c'est un peu mal foutu, des fois, les supports sur plein de coasters. Et du coup, ce n'est pas très réaliste, forcément. Et non seulement ce n'est pas très réaliste, mais en plus de ça, c'est assez moche. Donc, je ferai potentiellement des supports custom. Voilà. A vous de me le dire. S'il faut que j'en fasse ou pas. Dites-le moi. Donc voilà. Deuxième on-ride. Voilà. Vous inquiétez pas, à la fin, vous allez avoir l'on-ride complète en temps réel. Pour vraiment vous rendre compte du coaster. Et puis, voilà. Donc là, je vais faire juste une petite file d'attente. On va dire temporaire. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça. C'est vraiment quelque chose de temporaire. Juste histoire d'ouvrir l'attraction. Et donc de générer dès à présent de l'argent. Donc voilà. Ça fait toujours un peu de sous en plus pour le parc. Parce qu'il faut payer les employés, etc. Et en mode, c'est compliqué. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il a été un petit peu plus court que d'habitude. Voilà. Mais je pense que c'est nécessaire. Vous inquiétez pas. Le prochain épisode avec la décoration, etc. Je pense que ça sera largement suffisant. On se retrouve vendredi prochain à 17h pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous le rappelle, on est bientôt aux 1000 abonnés. Donc merci à vous. Et j'espère que ça continuera sur ce... Sur ce bon élan. Voilà. Donc sur ce, c'était Skull2H. On se retrouve vendredi prochain à 17h sur Planet Cluster. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada